Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner une trentaine de questions que vous devez poser à vos élèves pour mieux les connaître. En fait, le but de ces questions, c'est de les connaître plus ou moins sur les intérêts qu'ils ont, de connaître plus ou moins leurs intérêts, et de connaître leurs niveaux. Et en fonction de toutes ces informations-là, vous pourrez adapter votre cours, si c'est un cours particulier et si c'est un cours en groupe, plutôt privilégier certaines activités. Alors, les questions, on va dire qu'elles vont se dérouler sous un ordre progressif. Vous aurez des questions faciles, et en fonction de la réponse de vos apprenants, vous pourrez continuer ou vous arrêter tout simplement. En fait, vous aurez des questions au présent, vraiment simples. Si vous voyez qu'il bug, qu'il a du mal à y répondre et qu'il n'a pas de vocabulaire pour ça, c'est qu'il a le niveau A1, ça ne sert à rien de continuer. Donc, je vais commencer avec la question, et je vais vous dire à partir de quel moment il faut arrêter, ou à partir de quel moment il faut continuer. C'est parti ! La première question ! La première question, ça va être « Peux-tu te présenter en quelques mots ? » C'est une question assez large, qui va lui permettre soit de dire son nom, son prénom, etc. S'il ne sait pas du tout répondre à cette question, ce n'est pas bien grave, ça peut arriver, il n'a pas compris, ou quoi que ce soit. La question, vous pouvez la poser maximum deux fois, je dirais, vous la posez deux fois, et s'il ne répond pas, tranquille, vous allez aller à la suite, il n'y a pas de problème. Vous allez lui dire « Comment t'appelles-tu ? » ou « Comment tu t'appelles ? » Normalement, il va répondre son prénom. Soit il va répondre son prénom, s'il répond juste son prénom, vous lui dites « Peux-tu faire une phrase, s'il te plaît ? » Ou tu lui dis ça dans sa langue à lui, s'il peut dire « Je m'appelle un tel. » Donc là, voilà, il sait dire son prénom. Ensuite, tu vas lui demander « Quel âge as-tu ? » Ça, c'est la question numéro 3. « Quel âge as-tu ? » « Quel âge as-tu ? » Il va te dire son âge. Par exemple, il va te dire « J'ai 20 ans ». Et en fonction de l'âge qu'il va te donner, en fait, s'il te dit « J'ai 20 ans », tu vas essayer, pour essayer de creuser, lui demander sa date de naissance. Par exemple, il va te dire « Je suis né le 12 mai 1988. » Et l'année, s'il te dit deux chiffres seulement, par exemple, il te dit 88 ou 92, essaie de lui demander l'année en entier. Ça te permettra un peu d'en savoir plus sur lui, s'il connaît les nombres, s'il ne les connaît pas, etc. Maintenant, une fois qu'il a donné son âge, tu vas lui demander « Où habites-tu ? » Il y a plusieurs manières de dire où il habite. Il peut te dire le nom de son quartier, il peut te dire le nom de son pays, il peut te donner son adresse, tout simplement, il peut te donner le nom de sa rue. Voilà ! « Où habites-tu ? » Le but, c'est de comprendre comment on dit où est-ce qu'on habite. Maintenant, « Où habites-tu ? » tu vas lui demander un truc un peu plus précis. Ça va être « Décris ta ville ou ton quartier préféré. Qu'est-ce que tu aimes le plus à propos de cet endroit ? » Là, c'est une question un peu plus ouverte. À partir de ce moment-là, tu vois, s'il a buggé dans les questions du dessus, là, c'est un PDF que tu as, tu vois, tu vas cocher les questions, etc. Ça, ce que je te pose, c'est la question numéro 5. S'il a buggé lors des 4 questions, tu peux tout de suite arrêter, parce qu'il a le niveau, je dirais, à zéro, tu vois. S'il ne répond à aucune des questions précédemment posées, c'est vraiment qu'il a le niveau à zéro et tu ne peux pas vraiment lui poser cette question-là sur ta ville, l'endroit préféré de ta ville, etc. À la rigueur, par curiosité, tu peux lui poser, mais tu lui poses en français et ensuite tu lui poses dans sa langue à lui et il te répond dans sa langue à lui. Ça te permettra quand même d'avoir des informations sur ce qu'il aime dans sa ville, etc. Ensuite, tu peux lui poser la question, que fais-tu dans la vie ? Que fais-tu dans la vie ? Es-tu étudiant ou est-ce que tu travailles ? Tu vois ? Et s'il dit qu'il travaille, ce serait bien, ce serait un plus, je dirais, s'il savait dire dans quoi il travaillait, s'il connaissait son métier en français. Est-ce qu'il sait dire son métier en français ? Est-ce qu'il sait dire je suis ingénieur ? Je suis professeur, etc. Donc voilà la question en fait sur ce qu'il fait dans la vie. Maintenant, tu vas parler un peu de cuisine et de restauration ou de fast-food ou comme tu veux. Tu vas lui poser la question, quel est ton plat préféré ? Et quel est ton restaurant préféré ? Ou comment prépares-tu ton plat préféré ? Donc là voilà, il va entendre le mot restaurant, il va entendre le mot plat. Et si tu vois qu'il bug un peu, tu peux lui dire, moi j'adore les frites, j'adore le McDonald's par exemple. Tu peux lui dire ça tout simplement. Et une fois que tu lui as dit ça, tu attends sa réponse tout simplement et il te dira ce qu'il adore et ce qu'il aime. Donc là on voit qu'on commence à arriver vers des trucs un peu plus chauds quoi. Si tu as du B1, B2 c'est cool, du C1, C2 ça peut être vraiment cool parce que tu vas récolter le maximum d'informations pour adapter tes cours en fonction des goûts de tes élèves. C'est super, c'est super cool. Il y a un peu de bruit là, il y a beaucoup de voitures qui passent à côté de moi, je vais me mettre dans une petite rue un peu moins passante. Ça va être cool. Donc voilà. Donc là maintenant, tu vas lui poser la question. Quel style vestimentaire préfères-tu porter au quotidien ? Pourquoi ? Et là, avant de le laisser répondre, tu peux toi répondre à la question. En lui disant, moi j'aime porter un t-shirt quand il fait beau. J'aime porter un pantalon quand il fait froid par exemple. Tu vois, ça peut être ça. Maintenant lui, ce sera à lui de répondre. Il va parler un peu de météo et un peu de ce qu'il préfère porter en fonction de la journée tout simplement. Maintenant, on a plus ou moins plusieurs thèmes qu'on a vus. Et là, on va voir un peu le thème des loisirs. Quelles activités fais-tu pendant ton temps libre ? Et là, tu peux parler de toi. J'aime regarder des films, écouter de la musique. Ça, c'est si tu as des élèves qui n'ont pas trop d'imagination. Parce que répondre à ces questions, c'est simple pour toi ou moi. Parce qu'on a des choses à faire, on sait. Mais pour d'autres, vraiment, c'est... Qu'est-ce que je fais de mon temps libre ? Est-ce que je suis à l'aise déjà, moi, pour lui dire que je passe 8 heures par jour devant Netflix, devant mon téléphone, devant TikTok ? Non, c'est chaud. Bah, toi, tu peux commencer par parler de toi. Tu dis, moi, pendant mon temps libre, je vais sur TikTok et je regarde la télé-réalité. Là, tu vas briser la glace. Ton élève aura confiance en toi, je pense, pour te dire sans aucune honte ce qu'il fait de son temps libre, tout simplement. Donc, voilà. Et là, tu vas lui parler de sa famille. Peux-tu me parler d'un membre de ta famille que tu admires ? Pourquoi l'admires-tu ? Pourquoi ? Ça peut être sa mère, sa tante, son frère, son fils, etc., etc. Et ensuite, il va parler des traits de caractère personnel. Et si tu peux lui demander aussi de décrire la personne de sa famille, ça peut être cool. Comment il est ? Il est petit, il est grand, il est gentil, etc., etc., etc. Donc là, ton élève s'exprime sur quelqu'un de sa famille. Maintenant, nous allons à la suite. Putain, ça fatigue de marcher. J'ai pas l'habitude de marcher. Là, tu vas être brodé. Comment tu te sens aujourd'hui ? Il va te dire, je me sens bien, je me sens mal. Et après, tu vas lui demander de décrire son logement idéal. Où se trouve-t-il et comment est-il aménagé ? Là, ça va être un peu le vocabulaire du logement. S'il le connaît, il va te dire, moi, je veux trois chambres, un salon, une terrasse, un jardin, etc., etc. Donc là, ça dépendra vraiment de son niveau. Mais s'il a le niveau qu'il faut, là, c'est cool, tu vois. Et là, ça va être la dernière question, on va dire. « Qu'est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre ? » Donc voilà, là, tu lui demandes ce que tu aimes faire pendant ton temps libre. On parlait avant d'activité. Ça peut être sportif, je ne sais pas, lecture, etc., etc. Et maintenant, qu'est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre ? C'est un peu plus large, tu vois. Ce n'est pas forcément une activité. Ça peut être... Bon, est-ce que regarder la télé, c'est une activité ? Ouais, pour certains. Non, pour d'autres. Allez, on va passer à la suite. Donc là, toutes ces questions-là, on va dire que c'était des questions au présent. Tu vois, il y en a 13. Tu lui poses ces 13 questions au présent et tu auras full information sur ton élève. Si vous voulez, moi, je vous conseille de poser ces 13 questions, peu importe le niveau. Mais si vous voyez que les 3, 4 premières questions, ils bug, ça ne sert à rien d'aller plus haut. Mais quand il vous dit qu'il a un B1, là, vous posez ces questions-là au présent et vous verrez tout de suite comment il s'en sort. Maintenant, on va poser des questions auxquelles tes apprenants ou ton apprenant devraient répondre au passé. Donc là, tu vas lui dire, peux-tu me parler de tes dernières vacances ? Où es-tu allé ? Là, normalement, il sera capable de dire, je suis allé à Paris avec mes amis, etc. Si sa réponse est trop simple, tu peux ajouter des éléments pour l'aider à donner une réponse un peu plus complète. S'il te dit, je suis allé à Paris, ce n'est pas suffisant. Ok, je suis allé à Paris. Ok, tu étais avec qui à Paris ? Ok, qu'est-ce que tu as mangé à Paris ? Tu as dormi où ? Qu'est-ce que tu as visité ? Etc, etc. Et ensuite, il parle, il parle, il parle. Ouais, c'est un long entretien. Connaître quelqu'un, ce n'est pas simple. C'est un long entretien. Maintenant, tu peux lui dire, quand as-tu commencé à apprendre le français ? Quand as-tu commencé à apprendre le français ? Là, il va peut-être te parler de son parcours scolaire ou tout simplement de « là, aujourd'hui, j'ai appris le français » ou « en regardant la télé », bref. Le but, c'est qu'il parle. Le but, c'est qu'il parle en utilisant le passé composé ou le présent. Maintenant, tu vas lui poser la question suivante. Quel était ton cours préféré à l'école et pourquoi ? C'était quoi ton cours préféré à l'école et pourquoi ? Il va parler aussi de son parcours scolaire. Maintenant, as-tu déjà visité un pays francophone ? Si oui, lequel ? Là, maintenant, tu vas lui dire que la francophonie est large, est vaste. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pays qui composent la francophonie. Elle est riche de cultures et de… voilà, elle est riche, tout simplement. Maintenant, tu vas lui dire, est-ce qu'il a déjà visité des pays francophones ? Quel était le nom des habitants de ce pays ? Par exemple, il te dit, j'ai visité le Sénégal. Essaie de voir s'il est capable de dire « sénégalais ». Essaie de voir s'il est capable de dire « français ». Et je ne sais pas, moi, parisien, dakarois, etc. Voilà, très bien. Maintenant, tu vas lui poser la question suivante, la question numéro 18. « Qu'as-tu fait le week-end dernier ? » Est-ce qu'il fait la même chose tous les week-ends ? Je ne sais pas. Mais s'il ne fait pas la même chose tous les week-ends, tu peux lui poser cette question-là. « Qu'as-tu fait le week-end dernier ? » Et là, il va te parler de son activité du week-end dernier au passé composé ou à l'imparfait. Ok ? Ce qui est important quand tu poses ces questions-là, c'est de ne vraiment pas corriger ton élève. Parce que ce questionnaire-là, c'est souvent quelque chose qu'on fait lorsqu'on a le premier contact. Donc, tu ne le corriges pas, tu le laisses parler. À la rigueur, tu notes les fautes qu'il a commises. Et à la fin, en fait, tu vas noter les fautes qu'il a commises en les classant. Tu vas dire « faute de vocabulaire », « faute de grammaire », « faute de prononciation ». Et à la fin de votre entretien, tu lui diras « fais attention, je vais te noter les fautes que tu as faites. » Pour le vocabulaire, tu as fait toutes ces fautes-là. Pour la grammaire, tu as fait toutes ces fautes-là. Et pour la prononciation, tu as fait toutes ces fautes-là. En ajoutant, par exemple, « je suis allé à Paris ». S'il a dit ça et que tu l'as noté, tu as écrit « Paris » en surlignant le « s » parce qu'il l'a prononcé. Tu lui diras « le « s », on ne le prononce pas à la fin des mots. » Et tu lui expliques la règle de Lucifer. Ceux qui ont l'unité 1, disponible dans la description, savent à quoi je fais référence quand je parle de Lucifer. Je ne parle pas de série ou d'un démon ni quoi que ce soit. Voilà. Donc maintenant, tu vas lui poser la question « peux-tu me raconter l'expérience amusante que tu as vécu ? » Quelque chose de drôle ou c'est quand la dernière fois que tu as ri et essaie de me le raconter tout simplement. Un peu compliqué celle-là, mais bon. Des fois, c'est marrant pour lui, mais pas marrant pour toi. Quel était ton rêve d'enfant ? Quand j'étais petit, je voulais devenir footballeur, par exemple. Ça, c'est ce que toi, tu peux dire pour lancer la conversation. Toutes ces questions, la liste de ces questions n'est pas exhaustive. Tu es libre de prendre le PDF et de barrer certaines questions ou d'en garder. Tu verras que les questions sont classées en trois parties. La première partie, c'est le présent. La deuxième partie qu'on est en train de faire, c'est le passé. Et la troisième partie, ce sera le futur. Maintenant, tu lui dis « quelle était ta matière préférée à l'école et pourquoi ? » Et là, il va parler au passé de sa matière préférée à l'école. Et s'il est encore à l'école, tu peux lui dire « ta matière préférée à l'école » de l'année dernière. Donc là, maintenant, on a passé les questions du passé. Maintenant, on va parler au futur. Donc là, on va dire que le passé et le futur, ça, c'est vraiment pour le B1, B2, C1, C2. Mais les premières questions, c'est pour le A1, quelqu'un qui vient d'arriver, ou limite A2. Là, tu sauras plus ou moins où démarrer ton cours en fonction de tout ce qu'il sait dire. Donc, les questions pour le futur, il y a la question numéro 22. « Que vas-tu faire ce week-end ? » Oui, ça se répète, mais le but, c'est de pratiquer différents temps. « Que vas-tu faire ce week-end ? » Maintenant, tu as aussi « si tu pouvais voyager n'importe où dans le monde, où irais-tu et pourquoi ? » Là, c'est un peu plus délicat. Tu as un « si » plus « imparfait », plus « conditionnel ». Là, tu vas tout de suite voir s'il est chaud ou s'il n'est pas chaud. Là, c'est vraiment du niveau B2, quoi. B2, C1, tu vois. « Si » plus « imparfait », plus « conditionnel ». Et il va te faire une petite hypothèse plutôt sympa. Ok ? Donc là, la question numéro 24. « Quels sont tes objectifs d'apprentissage pour cette année ? » Cette question, elle prend tout son sens. Et moi, je te dirais même de la surligner, parce que si tu as même un apprenant de niveau B1, il va tout de suite te dire pourquoi il apprend le français. Tu vois ? Son objectif, c'est par exemple d'obtenir le Delph B2 pour avoir la nationalité française, d'obtenir le Delph B2 pour partir en Erasmus, ou de parler couramment français parce qu'il a trouvé un job, ou de parler, je ne sais pas moi, couramment français, parce qu'il est avec une petite copine française qui ne parle pas sa langue et qui a la flemme de l'apprendre. Tu as plein de raisons possibles et imaginables, mais c'est à toi de laisser ton apprenant faire en sorte que tu aies très bien compris son objectif, afin d'orienter ton cours vers son objectif. Maintenant, il y a une autre question. La question 25. « Où aimerais-tu voyager à l'avenir et pourquoi ? » Là, tu vas lui parler d'un projet de voyage, il va te parler d'un projet de voyage qu'il a. C'est différent de l'hypothèse. Il doit savoir quand est-ce qu'on utilise une hypothèse, le conditionnel, et il doit savoir aussi quand est-ce qu'on utilise le futur. Donc là, c'est à lui de voir comment on gère tout ça, et à toi de capter, s'il a capté, quand est-ce qu'on utilise l'un ou l'autre des temps. OK ? Maintenant, on a la... Il faut que j'arrête de dire maintenant, je le dis trop. La question numéro 26. « Tu ferais-tu après avoir terminé tes études ou ta formation en français ? » Qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais travailler en France, ou je travaillerai en France. Il va te parler tout simplement de ses projets. Et en fonction de ses projets, par exemple, s'il te dit « Oui, je vais travailler à la Croix-Rouge française », essaie de trouver des ressources pédagogiques qui soit parlent de la Croix-Rouge directement ou qui parlent d'humanitaire, de solidarité, quelque chose en fait qui intéresse ton élève. Toutes ces questions ne servent pas qu'à parler, mais servent à renseigner, à apprendre des renseignements, plutôt sur ton futur apprenant. Maintenant, on a... Comment penses-tu utiliser le français dans ta carrière future ? Tu as plusieurs questions qui se ressemblent. Tu peux en virer une afin de privilégier l'autre. OK ? Comment, voilà, dans ta carrière future, comment tu veux utiliser le français ? Quel est ton rêve pour l'avenir ? Ton rêve, où est-ce que tu... Pour toi, c'est quoi être au top du top, tu vois ? Et s'il te dit, « Ah, mon rêve, c'est d'avoir une femme avec 10 enfants. » OK. Et comment tu vas t'y prendre ? Elle va t'expliquer le processus qui va l'amener à son rêve, tout simplement. Je dis une bêtise, quand je dis les enfants, des trucs et tout, c'est une connerie. Maintenant, il faut que j'arrête de dire maintenant. Là, on va dire que tu as une question sur les préférences et les objectifs. Quel est... Pardon. Quel type de cours de français veux-tu ? Est-ce qu'il est plutôt branché conversation, plutôt grammaire ou plutôt culture ? Cette question est hyper importante parce qu'il va te dire, « J'aimerais parler de francophonie. » « J'aimerais beaucoup parler avec toi, en fait. » Ou « J'aimerais beaucoup écrire » parce que mon objectif, c'est d'écrire des e-mails tous les jours dans mon nouveau boulot, tu vois. Ou de d'écrire sur Tinder avec des filles en France. Bref, c'est toi qui... Il te dira ce qu'il a à dire, tout simplement. Maintenant, tu vas lui poser la question, « Comment apprends-tu le mieux ? » En écoutant, en parlant ou en écrivant ? Ou même, tu peux lui dire en faisant des jeux. Ou en touchant des cartes. Ou en faisant des jeux de rôle. En gros, ce qui marche le mieux pour lui, tu vois. Cette dernière section, là, que j'ai notée dans le questionnaire, j'ai mis « Questions sur les préférences », ça, tu dois absolument les poser. Et si c'est un élève qui ne parle pas français, qui est nul en français... Qui est nul, non ! Qui ne parle pas français, tout simplement. Qui ne connaît rien en français. Comme moi, par rapport au mandarin, je ne parle pas mandarin. Je ne suis pas nul en mandarin. Donc voilà, tu lui poses quand même ces questions, mais dans sa langue maternelle ou avec Google Trad, si tu ne parles pas sa langue maternelle. Maintenant, tu as... Quels sont tes objectifs spécifiques en apprenant le français ? Et là, tu vas lui dire « Parler couramment, voyager, etc. » Que fais-tu pour rester en bonne santé ? Tu vas lui demander ce qu'il fait pour rester en bonne santé. Il va te dire « Je mange bien. Je marche. » Comme Abdou. Mais je marche un peu mieux qu'Abdou. Abdou est fatigué. Là, je fais le tour du quartier. Là, je suis... Je suis cuit. Mais je n'ai pas l'habitude de marcher autant. Bref. Voilà. Après, quel est le métier idéal pour toi ? Que fais-tu au quotidien pour protéger l'environnement ? Comment utilises-tu les réseaux sociaux dans ta vie quotidienne ? Quels en sont les avantages et les inconvénients ? Donc voilà. Là, tu as à peu près 30 ou 35 questions qui te permettent de prendre la température. Tu vois ? Comment tu peux les utiliser ces questions ? Soit au premier cours, tu parles avec ton élève directement s'il a assez de niveaux pour parler de toutes ces questions. Et toi, il faut que tu aies une fiche. Deux fiches, j'ai envie de dire. Une fiche où tu vas noter ses fautes, comme je t'avais dit de les classer là, précédemment. Et une autre fiche où tu vas noter tout ce qui est intéressant pour rendre ton cours intéressant, tu vois, pour l'élève. Tu vois ? Ah moi, j'adore apprendre en écoutant la radio, en regardant les séries, des trucs, des machins. Et ben voilà. Tu sais que le premier thème, bon, le deuxième thème, on va dire que c'est la ville, tu vas lui demander de regarder un épisode d'Emily in Paris sur Netflix et qu'il te raconte plus ou moins ce qui s'est passé dans l'épisode en parlant de la boulangerie, la salle de boxe, je ne sais pas moi, la rue, etc., etc., le bureau, etc., etc. Donc voilà. Je ne sais pas si tu as d'autres questions à ajouter ou s'il y a des questions vraiment que tu vas enlever. Normalement, si tu es sérieux, tu vas faire une sélection des questions parce qu'il y a des questions qui sont posées de manière différente mais qui se ressemblent énormément. C'est à toi de faire ta sélection et puis voilà, quoi. Ah, et j'ai oublié de dire, ces questions concernent toutes les unités 1 à 12 que tu peux commander. Elles sont dans la description si tu veux enseigner le FLE aux débutants en t'amusant. Allez, c'était Abdou. On se dit à très bientôt. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada